bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cercle web au blog c'est un réel plaisir de vous y accueillir alors nous continuons notre sujet sur l'autorépondeur nous avons vu la partie un peu théorique de l'autorépondeur la première fois maintenant nous allons continuer et comme promis nous allons voir dans les détails la mécanique d'inscription et de confirmation vous vous souvenez dans la vidéo précédente on vous a parlé des différentes composantes ici nous allons voir comment ça fonctionne toutes ces composantes entre elles et les dialogues avec vos visiteurs et nous allons aussi documenter les pages les fameuses composantes nous allons les mettre en route et pour ça nous allons configurer tout ça nous allons documenter les pages et nous allons documenter le message que nous envoyons à vos inscrits avec le lien de confirmation et avec tout ça une fois qu'on aura bien configuré tout ça on va commencer par modifier publier votre formulaire et même l'utiliser on va voir par l'exemple en détail comment se passe une inscription nous voyons en détail comment se passe une inscription donc dans la vie réelle sur internet vous avez un visiteur qui arrive sur votre blog il voit votre formulaire que vous aurez mis en place auparavant et il va vouloir s'inscrire donc il va mettre son prénom et son adresse email qu'est ce que ça va provoquer cette inscription qu'est ce que ça va déclencher à votre avis cette flèche là qu'est ce que ça veut dire vous vous imaginez devant une page de vente par exemple un formulaire qui vous intéresse et vous avez mis votre prénom et votre adresse email qu'est ce qui se passe en général quand vous avez fait ça on vous affiche tout simplement une page pour vous dire qu'un message vous a été envoyé et que vous aurez un lien de confirmation à cliquer dedans et c'est ce qui se passe en général rappelez vous toutes les fois où vous l'avez fait et ensuite et bien qu'est ce qui se passe devinez je vous laisse deux secondes pas trop deux secondes une de l'autorépondeur envoie un message bien sûr avec le lien à cliquer et direction l'email que le visiteur a documenté dans le formulaire donc voilà ça c'est la toute première étape ensuite votre visiteur doit aller voir dans sa messagerie s'il a bien reçu quelque chose il réceptionne son message il l'ouvre et dedans normalement il voit le lien que vous avez mis accompagné d'un petit texte que nous mettrons ensemble aussi en français tout à l'heure alors ce lien il doit confirmer son inscription parce que là en fait il s'est inscrit mais dans la réalité son inscription n'a pas été vraiment encore pris en compte il réceptionne son message il clique sur le lien et qu'est ce que ça déclenche vous avez dû cliquer sur des liens de confirmation déjà plusieurs fois qu'est ce qui s'est passé le système vous a affiché une page de félicitations en général pour vous dire que votre inscription s'est bien déroulée qu'elle a bien été prise en compte et qu'elle est bien enregistrée et qu'est ce qui se passe ensuite toujours deux secondes une, deux, on envoie le premier message automatique par exemple si on vous avait promis un ebook gratuit vous le recevez dans ce premier message on vous dit comment le télécharger etc ou alors vous recevez un message d'accueil pour vous expliquer les messages que vous allez recevoir et les premières informations envoyées par le webmaster tout ça automatiquement donc là vous voyez c'est la mécanique d'inscription très simple en fait ça se passe en deux étapes la première étape le visiteur s'inscrit sur le formulaire ça déclenche l'envoi d'une page et d'un message deuxième étape le visiteur reçoit le message clique sur le lien et ça va déclencher l'envoi d'une page et d'un message aussi et ensuite dans le temps qu'est ce qui se passe dans le temps ? votre autorépondeur dedans vous lui avez mis d'autres messages à destination de votre visiteur, de vos lecteurs vous allez programmer, on va le voir aussi ensemble tout ça dans la vidéo suivante vous allez pouvoir programmer autant de messages que vous voulez qui seront envoyés le jour J plus 1, J plus 2 ou J plus 5 voire plus de son inscription si par exemple dans votre blog vous vendez un ebook vous pouvez envoyer des messages de relance avec des informations sur votre ebook des extraits etc. pour inciter votre visiteur à l'acheter c'est comme ça que ça fonctionne en général et bien sûr après plus tard vous pouvez envoyer des messages ponctuels comme nous l'avons déjà dit dans la vidéo précédente alors toute cette partie là, cette partie là qui est à droite en fait c'est votre autorépondeur et donc toutes ces premières étapes, il faut les configurer alors il faut les configurer qu'une seule fois c'est ça qui est génial vous configurez qu'une seule fois votre autorépondeur avec tous les messages automatiques ça peut vous paraître un peu compliqué au départ mais vous verrez c'est très très simple c'est pour ça que j'insiste déjà sur la compréhension de cette mécanique et une fois que tout a été fait vous le faites qu'une seule fois et ensuite toute cette partie là travaillera tout seul pour vous votre autorépondeur travaillera tout seul pour vous c'est ça qui est fantastique vous n'aurez plus rien à faire, enfin presque vous pourrez envoyer des messages ponctuels rajouter d'autres messages automatiques mais surtout vous allez surveiller les messages s'ils ont eu un effet sur leur destinataire et éventuellement si vous avez eu des ventes vous n'avez plus qu'à surveiller vos ventes une fois que vous avez bien travaillé il faut faire la promotion de votre blog pour avoir une foule de visiteurs de plus en plus qui vont venir s'inscrire sur votre autorépondeur qui travaillera tout seul pour vous bien alors maintenant après cette théorie que nous avons détaillé cette mécanique nous allons commencer à documenter ces fameuses pages et messages pour que votre autorépondeur puisse envoyer des choses correctement à vos lecteurs qui se sont inscrits de plus en plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501